L'Argentine est sous le choc après cette découverte macabre. Pendant six ans, un sexagénaire argentin a enfermé son épouse et son fils autistes dans une cage en bois à l'intérieur de sa maison. C'est à la suite d'une dénonciation des autres fils qui réside ailleurs que la justice a ordonné une perquisition. La scène découverte par les policiers est sordide. Dans la cellule insalubre, chêne, corde et cadenas servaient à immobiliser les prisonniers. Hospitalisés dans un état de santé précaire, les deux victimes auraient été contraintes de se nourrir avec la nourriture pour chien. Le Joli a été arrêté et devra répondre aux accusations de mise en esclavage.